bon on voulait vous la faire à cheval pour vous montrer Hollywood c'est là où entraîne leonard powell le seul entraîneur français installé en californie mais alors quand on est arrivé avec nos caméras ils ont dit hey man c'est 1500 dollars on a fait what 1500 dollars une fois passé le budget Budweiser il n'y a plus de sous à francier tv alors bah du coup on est monté à pied Hollywood c'est maintenant leonard powell hollywood park au sud de los angeles a accueilli la toute première édition de la breeders cup en 1984 aujourd'hui condamné à la destruction en 2014 30 ans plus tard ce pourtant très belle hippodrome historique de californie abrite encore mille chevaux à l'entraînement dont 20 sous l'égide d'un français né d'une grande famille des courses puisque fils de david frère de freddy et richard léonard powell s'est fait un prénom dans le nouveau monde on arrive on arrive assez tôt le matin on commence tôt le matin ici on commence vers quatre heures et demi cinq heures moins le quart on vérifie tous les chevaux on prend les températures vérifier les jambes sûr que tout le monde a bien mangé et puis après on enchaîne les lots on a des il y a trois catégories de personnel donc on a des cavaliers qui montent à cheval on a les groom ce qu'on appelle les groom ce sont ceux qui s'occupent de sceller les chevaux faire les boxe mettre les bandages et apprendre à ce qu'on a les road walker qui littéralement littéralement ça veut dire ceux qui marchent les chevaux chauds et eux ils s'occupent juste de marcher les chevaux en main donc en général après le travail après et avant le travail aussi parce que moi en général j'aime bien que mes chevaux marchent beaucoup en main avant et après donc les chevaux sortent en main à peu près une demi heure avant d'être monté nos l'eau dure à peu près 30 à 40 minutes et après ils remarchent 45 minutes en main donc les choses sont sortis presque une heure et demie à deux heures tous les matins ici on met les chevaux dans la glace on utilise pas mal de thérapie et on utilise beaucoup de bandages tout ça donc on fait tous les soins après 10 heures jusqu'à 11 heures 11 heures et demie après là on donne un break aux chevaux et puis au personnel et puis l'après midi on revient et là les chevaux tous les chevaux marchent en main encore l'après midi et on les fait brouter un peu et puis quand il ya course on va aux courses hollywood park dont la souplesse de la piste est réputée et qui comporte en plus une petite piste supplémentaire d'entraînement et vit pourtant ses dernières heures et leo powell devra déménager à santa anita car aux états unis on ne paie pas les box mais on n'est jamais vraiment chez soi toutes les écuries appartiennent aux champs de course et ça se passe un peu comme les meetings je dirais à deauville ou cagnes-sur-mer en france c'est à dire que en début de chaque meeting on fait une application en mettant la liste des chevaux qu'on a et après au bureau des engagements ils regardent de nos chevaux qu'on a et suivant notre effectif et à quel point on pourrait leur servir pour qu'ils proposent un programme attrayant aux parieurs et et ben ils nous attribuent les box c'est à dire que si on a 20 chevaux en 20 valeurs par exemple et ben ces courses là ils n'ont pas vraiment besoin de nous donc ils nous donneront que dix box mais par contre quand on a des chevaux de bonne valeur et ben là ils nous donnent des box c'est des chevaux qui veulent courir sur le circuit de californie et donc on est un peu à l'offre et la demande quoi ça avait été vendu il ya quatre ou cinq ans à une société d'immobilier et quand la crise est arrivée en 2008 et ben ils ont décidé d'attendre avant de de pouvoir construire là l'immobilier a repris un peu donc ils nous ont donné un préavis de six mois comme quoi ça allait fermer le 31 janvier et c'est pour ça qu'on est vraiment à la merci du champ de course parce que du jour au lendemain si on fournit pas assez de partant ils peuvent nous dire bah allez voir les ailleurs 30 minutes après chaque travail léonard powell test le rythme cardiaque de ses chevaux il utilise comme tout le monde ici le chronomètre également sur la piste je trouve que c'est un très bon outil ça permet de voir comment les chevaux commencent et puis mes cavaliers ils ont aussi des walkie talkie quand on travaille donc en général ce que j'aime bien faire c'est que leur au walkie talkie au talkie walkie je leur donne la première fraction comme ça ils savent s'ils vont à la bonne vitesse ils font avancer ou reprendre un petit peu donc pour mes cavaliers ça leur donne une bonne base et savoir comment le reste du travail va se passer quand 2013 est l'année de la révélation pour leonard powell non seulement il a réussi un grand coup en se plaçant de groupe 1 avec soye fête acheté seulement 16 mille dollars à réclamer au printemps mais il a aussi son premier partant de breeders cup avec un deux ans nommé a été aura dans la juvenile turf